là les poireaux on était au deuxième chantier et le troisième qui se met en route c'est tout simplement les salades voilà qui est qui va démarrer donc là c'est une petite et hop on avance dans la grande, Alexandre est arrivé aussi pour charger le fumier Guillaume qu'est-ce que tu fais là ? tu ne montres pas des vidéos tu as ? tu fais les deux ? alors petite visite dans les champs pour voir si la paille est il n'est pas trop humide des fois qu'on pourrait presser c'est pas croquant on doit encore être à des taux d'humidité aux alentours de 20 bon vu ce qu'on est pris ce matin c'est pas étonnant après c'est selon les secteurs alors en dessous on a la paille très humide c'est vraiment pas évident ça y est c'est reparti le boulon de sécurité a été vite remplacé alors là on va voir la qualité de la paille on voit que c'est et hop ça va rouler ben moi je vais m'amuser à simplement piler les ballots un petit peu nuageux ce temps je sais pas si vous en pensez je sais pas ce que tu en penses mais c'est pas top bon en tout cas pour l'instant il n'y a pas plus cette nuit on a une paire de chantiers à démarrer aujourd'hui il va y avoir vraiment du mouvement anne sophie est déjà en train de nourrir ça va et bien parti faire de la rotative pour les poireaux et on va voir tout ce qu'on va faire aujourd'hui mon avis si ça va ça va aller fort moi je commence par mettre de la paille pour commencer les fumiers premier chantier ça fait un moment que j'avais pas allumé les lumières pour venir commencer la paille ce matin mais là on a démarré tout simplement le bonheur là il faut que je prenne là-dessus sinon je ne peux pas y arriver hop et donc là j'émarre à 6h donc tout simplement pour préparer on va aller avec les équipes après pour commencer à travailler sur les poires on nous avait annoncé un petit peu de pluie ça y est ça démarre alors je sais pas si ça va durer normalement c'est qu'une petite averse au niveau des radars ça marquait pas forcément trop mais bon on va voir si ça tombe beaucoup et qu'on va devoir décaler nos chantiers alors cette année on est gâté quand même mais on fait gâté arrivé au mois de août et pas encore avoir fini les plantations de poireaux c'est pas bon voilà ça dégringole un peu là il était un temps au gérophare on t'a reconnu bon emilien est en train de passer de la rotative comme je suis là je suis dans la petite clio top moumoute le temps est pas top moumoute les par contre il est plutôt gris bon là ça a l'air d'être pas trop moche au niveau du sol voilà et là on va aller commencer avec l'équipe de désherbage donc là le but du jeu ça va être de désherber les oignons on a une équipe de 12 qui nous vient de tout simplement l'équipe qui fait les désherbages d'oignons d'habitude donc avec l'autre l'autre collectif voilà le l'acuma carotte et l'acuma laverle ossoise voilà alors l'équipe de désherbage de poireaux qu'on peut voir là derrière alors je vais pas me rapprocher trop près parce que j'ai pas forcément les filmer vous montrer leur visage certains ne voudraient peut-être pas donc voilà là les poireaux c'est ce qu'on a planté là dernièrement et cela c'est ce qui était planté au tout début donc ils sont plutôt sales on va voir que c'est pas top et donc c'est une équipe de désherbage qui a oignons qu'on a avec le groupe l'acuma voilà avec le groupe oignons et qui est géré par l'acuma laverle ossoise donc là ils sont 12 encore courageux restés et là croyez moi il ya du taf d'habitude on aime bien les accompagner mais là avec tous les chantiers qu'on a en route ça sera compliqué et là c'était le bête dans les haricots qui sont plutôt pas mal aussi et on voit qu'au niveau salissement c'est plutôt pas mal et là quand c'est désherbé c'est quand même un peu mieux là les poireaux on était au deuxième chantier et le troisième qui se met en route c'est tout simplement les salades voilà qui est qui va démarrer donc là c'est une petite commande de salades qu'on a ce matin donc il ya l'équipe qui va aller là et qui va attaquer le quatrième chantier aussi par la suite à moi qu'on en ait encore un je calcule on va voir et dans les écuries fabien est en train de bouger les chevaux tout simplement pour pouvoir commencer les fumiers un petit coup de boc 4 et puis on va attaquer ça aussi moi ça va être mon chantier Anne-Sophie aux salades émilien aux poireaux et l'équipe de désherbage pour l'instant elle est autonome c'est parti ah ouais j'ai pas fait le bip hop ça va mieux comme ça et hop on avance dans la grande Alexandre est arrivé aussi pour charger le fumier alors il y a plu mais là ça a l'air de s'être arrêté j'espère qu'ils vont pouvoir continuer les autres travaux bon en tout cas moi je suis dans les fumiers dis bonjour à la caméra alors même Florentine est venu nous donner un coup de main et là l'équipe à salade il y a même un chaud qui arrive l'équipe à salade est partie pour la plantation de poireaux la verre s'est arrêtée on a même un petit peu de soleil entre les nuages bon on attend que ça avance, ça avance nous aussi ça avance j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer quand même bon on vient de faire la pause goûter, café donc là Alexandre va repartir donc lui il est avec la benne il va tout simplement dépoter au fur et à mesure le fumier parce qu'il y en avait un tas là-bas il y avait l'autre de l'autre côté il y a ici, il y aura ça donc il va charger au fur et à mesure Fabien est toujours en train de fourcher tout va bien bonjour ça va ? ensuite Alice est aussi en route et puis Florentine donc voilà toute l'équipe est à tourner ici nous on est déjà une petite équipe ensuite ils sont à 7 à planter ils sont à 12 de l'autre côté calculez un coup combien ça nous fait vous le mettrez dans les commentaires de personne ici j'ai pas encore calculé mais ça fait déjà un bon petit nombre voilà sur la ferme et c'est vrai que ça c'est c'est tout simplement notre organisation qui fait qu'on est obligé d'avoir un peu ce ce nombre de personnes là si on veut avancer oups bon j'essaye de vous placer bien quand même voilà moi je vais redémarrer et puis de placer bien j'ai du mal quand même et puis voilà on continue et avant de finir dans l'écurie je vais en profiter ils sont en train de finir de pailler les bosses ça fait du bien aussi quand ça s'arrête bon allez on va aller voir les équipes un peu à quoi ils en sont bon ils sont pas folichons les cocos là franchement là les poireaux qui nous ont ramené à la fin qui était passé au frigo je sais pas ce qu'ils ont eu c'est pas la grande classe bon on va aller voir comment est l'ambiance ici mon sol ça a l'air d'aller c'est quand même mouillé mais ça passe ça passe bien coucou ça va ça va pascal bonjour bonjour mais guillaume qu'est-ce que tu fais là tu ne montres pas des vidéos tu as tu fais les deux Il y a un qui s'est fait tailler la barbe, Mathilde. Tu as oublié Loulou ? Ah j'ai oublié Loulou ! Anne-Sophie et Andy, voilà l'équipe au complet et notre chauffeur de tracteur. Ah ouais non c'est vrai il n'y en a pas, je l'ai oublié, l'équipe de choc, ça va ? Ouais, il faut aller rechercher des poireaux. Petite interlude tout simplement pour te dire que sur la chaîne Technique Agricole, je vais te faire une présentation rapide des deux machines mais aussi t'expliquer comment l'organisation fonctionne au niveau de l'Acuma pour pouvoir fonctionner avec deux machines et arracher 230 hectares. Donc si ça t'intéresse, tu vas regarder là-bas en haut à droite de ton écran, tu tapes sur le petit i et puis tu vas pouvoir rejoindre la vidéo ou à la fin de la vidéo je te la mettrai en lien. Par contre elle ne sera visible que samedi matin 11h, voilà c'est l'heure de sortie des vidéos sur la chaîne Technique Agricole. donc patiente un petit peu si jamais, mais en tout cas si jamais t'es passé samedi 11h, tu pourras aller la voir sans problème. Sinon abonne-toi aussi à la chaîne, ça te permettra de recevoir les notifications en cliquant sur la petite cloche tout simplement. Allez on reprend la vidéo ! Alors là je suis chez Loïc notre voisin qui nous prête gentiment son installation frigo, voilà, pour pouvoir mettre tout ça au frais, hop, alors je suis pas un grand pilote hein, mais normalement je peux vraiment sortir hein, il va y aller tout doucement, en plus c'est hyper plat ici, ça va bien, à pas abîmer quand même hein, hop, C'est pratique d'avoir une installation comme ça à disposition, alors là je suis plein de chez plein, j'en ai même mis à côté de moi, je vais aller en conduire une à Éminière, pour qu'ils puissent finir avant midi, et après on va faire la post-gasse-croûte, ça déborde même sur les côtés, voilà, mais au moins, tout est chargé, Loïc nous a bien dépanné là avec ce frigo qui est en super état, il y a des super installations, je crois qu'il faudra que je vous les montre un de ces quatre, parce que franchement ça vaut le coup d'être vu, c'est vraiment tout au top, tout récent, pas mal, allez, on va livrer ça ! Bon je sais pas si tu vois bien, mais en tout cas moi je suis pendu à mon application de radar de pluie depuis un moment, pour regarder un peu ce que ça va donner, bon apparemment on n'a pas d'eau tout de suite, ça devrait le faire, j'espère qu'on va pouvoir finir de planter poireaux quand même, aujourd'hui ça serait quand même pas mal ! Quand on dit Kerké, chez Kerké, ici, bon là je vais lui en déposer 10 pour qu'il puisse donc tout simplement recharger en bout de route, il en reste 30 caisses, 35 caisses. Alors petite visite dans les champs pour voir si la paille n'est pas trop humide, des fois qu'on pourrait presser. Mais là ici, s'il continue à faire beau, je crois que ce soir je vais venir faire un petit tour. Alors pour ça, on retourne l'ordin, bon là ici on sent que c'est humide, en dessous, mais pour autant, voilà, hier j'ai commencé à 18 heures, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire éventuellement, à creuser, hum, encore bien mou tout ça. C'est pas croquant, on doit encore être à des taux d'humidité aux alentours de 20, bon vu ce qu'on est pris ce matin, c'est pas étonnant après, c'est selon les secteurs, je sais pas combien y est tombé exactement ici, mais à mon avis déjà beaucoup trop, donc ça c'est pas top. On battra pas aujourd'hui, je pense pas. Voilà, alors on attaque le cinquième chantier avec tout simplement l'endainnage de paille, la mise en endainnage de paille, même si c'était déjà fait, c'est simplement le retourner pour que ça sèche un petit peu, surtout là où les roues de tracteur étaient passées, donc c'est pour ça que je fais ça un petit peu de travers entre deux, sans être trop sûr du coup, dans le sens où c'est humide, c'est pas humide, on sait pas trop, le temps est vraiment pas engageant, c'est pas évident. Bon, Alexandre est en train, lui, de ramasser la paille, donc là on est sur le sixième chantier, qui est en train de se faire, donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous fait déjà une belle activité en route, et ce qui sera fait, il ne sera plus à faire. Alors en dessous on a de la paille très humide, c'est vraiment pas évident. Là je croise tout simplement le septième chantier, donc c'est à dire le ramassage, enfin le pressage de paille, jacques est parti, donc pour aller presser la partie, voilà, que j'avais, bon, qui n'était pas encore retourné, je vais voir ce que ça va donner ailleurs, on verra bien, mais bon, pour l'instant il ne pleut pas. Alors là je viens d'en faire un entier, tout simplement parce que le fond était encore un petit peu humide, et là je vais aller voir le dernier, le troisième là qui me reste, voir si je peux réellement le retourner, si ça vaut le coup. Bon, à l'instant là c'est plus de scouverne, mais ça se dégage, on nous annonce pas d'eau avant 21h, on verra bien. Alors ici je suis dans la troisième parcelle, comme je le disais, et je l'ai déjà retourné une fois, donc j'espère que ce sera la dernière, parce que franchement, voilà, ça commence à être un peu gonflant de refaire ça. Normalement on va pouvoir presser, bon, après je vais aller ranger ça, et puis on va repartir faire un petit truc aussi derrière, je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire, mais je pense qu'on va encore arriver à s'occuper, même si il est 6h moins le quart, voilà, mais il y a encore quelques petits trucs à faire, je pense, parce qu'il risque de pleuvoir. Bon, un boulon de sécurité de péter, et donc je vais rejoindre Jacques pour aller lui donner un coup de main, pour continuer son chantier de prestage. ça y est, c'est reparti. Le boulon de sécurité a été vite remplacé. Alors là, on va voir la qualité de la paille, on voit que c'est fin, c'est pas top, mais cette année, de toute façon, je crois qu'on aura que de la merde. On va pas aller trop loin en serrage dans le sens où il y a un peu d'humidité, donc je vais pas aller plus loin. Je sais pas où on va aller là aussi. J'ai changé de véhicule, bon, là j'ai attelé le Telesco avec les fourchets à palais, le pic à balleaux, Jacques vient de finir le chant, il va attaquer l'autre, en espérant qu'il ne pleuve pas, d'autre côté, parce que c'est bien noir, mais ça se dissipe un peu. Et hop, ça va rouler, moi je vais m'amuser à simplement piler les balleaux. Alexandre, il a fini de ramasser le reste de la paille de l'autre côté. Comme il est un peu tard, 18h45, je vais pas lui demander de revenir ici, je vais simplement empiler les balleaux pour dire que si jamais il pleut, il y en a un peu moins de mouillé, et ça préparera le chantier pour demain. Et puis après, je crois qu'il va faire soir. Et hop, je vais les empiler comme ça les uns avec les autres, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Alors tiens, je faisais un petit peu mon compte, voilà, du nombre de personnes. Alors il y avait 12 ce matin au désherbage, ensuite on était 7 à la plantation de poireaux, 5 plus 2, et 12 ça fait 19, nous aux écuries on était 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 24, 24 plus Jacques. Donc là pour la paille, le pressage, ça nous fait 25 personnes aujourd'hui qui ont travaillé pour la ferme. Waouh, pas mal quand même. Bon forcément avec la démultiplication et l'organisation en ce moment c'est un peu compliqué, d'habitude on sera un peu moins. Alors c'est bien de faire bosser 25 personnes, le problème c'est qu'il faut les payer aussi. Donc ça c'est un peu le souci, c'est que ça fait beaucoup de charges aussi. Bon, mais en tout cas ça a permis de dépoter aussi, parce que de toute façon il n'y a pas de secret, on a du retard un peu dans tout avec les conditions météo et donc il faut essayer de saquer dedans. Parce que pour autant c'est du travail qu'on aurait pu faire nous-mêmes ou avec nos équipes entre temps. Bon allez, on va continuer ça un petit peu. Bon bah la petite pile elle est là, la couleur elle n'est pas très belle. Et par contre il commence à goûter, donc je pense que notre pressage va s'arrêter sous peu. Bon après je pense qu'on a fini les poireaux, c'est déjà une belle chose. On ne peut pas tout avoir, surtout sur une année merdique. Alors ça c'est le petit moment de rap de la journée, j'ai oublié la GoPro donc c'est pour ça que je suis avec mon petit téléphone. Je viens de recharger une remorque tout simplement parce qu'on s'est pris 2,5 mm. Je viens de refaire aussi un petit tas de paille, tout simplement parce que ben voilà, j'avais pas assez de place sur mon plateau. Il n'y a plus personne à la maison, je n'allais pas faire revenir Emilien ni Alexandre. Donc voilà je suis venu charger, je ne sais pas quelle heure, 21h30 sûrement. Et je vais ramener ça donc tout simplement pour éviter que ce soit trop mouillé. Comme ça les ballots sont à l'abri et puis les chevaux auront de la paille. Déjà qu'elle n'est pas top mais au moins elle sera un peu meilleure. Allez, encore un petit peu de plus. Sur la chaîne Technique Agricole, je vais te faire une présentation rapide des deux machines mais aussi t'expliquer comment l'organisation fonctionne au niveau de la Cuma pour pouvoir fonctionner avec deux machines et arracher 230 hectares. Donc si ça t'intéresse, tu vas regarder là-bas en haut, en haut à droite de ton écran, tu tapes sur le petit i et puis tu vas pouvoir rejoindre la vidéo ou à la fin de la vidéo, je te la mettrai en lien. Par contre, elle ne sera visible que samedi matin, 11h. Voilà, c'est l'heure de sortie des vidéos sur la chaîne Technique Agricole. Donc patiente un petit peu si jamais. Mais en tout cas, si jamais t'es passé samedi 11h, tu pourras aller la voir sans problème. Sinon, abonne-toi aussi à la chaîne. Ça te permettra de recevoir les notifications en cliquant sur la petite cloche tout simplement.